Alors je sais pas si vous le savez mais il y a eu fin janvier chez Christie's des enchères portant sur la collection de guitares de Marc Knopfler. Et pour en assurer la petite promo qui va bien, il y a eu une interview donc de Marc que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube et à un moment il dit ce truc qui m'a fait réfléchir et qui m'a donné envie de réaliser cette vidéo. Donc on voit Marc Knopfler qui est filmé au beau milieu de toutes ses guitares et à un moment il dit un truc du genre choisir une guitare pour une chanson ou un morceau c'est comme faire un casting pour un film. Et je me suis dit voilà qui est intéressant ça m'a fait aussi penser à The Age le guitariste de YouTube qui a dû dire un truc du genre il faut choisir la guitare et le matériel qui sert le mieux la chanson. Et visiblement c'est chez lui un truc qui tourne un peu à l'obsession ce qui explique le nombre de guitares qu'il emporte en tournée. Bon faut dire aussi qu'il emmène le guitare tech qui va avec voilà. Moi personnellement j'ai pas de guitare tech vous vous en doutez bien j'ai longtemps possédé un nombre réduit de guitares et puis aujourd'hui j'ai fait le compte j'ai quand même huit électriques plus une basse plus deux acoustiques et je trouve que ça donne des bonnes choses et puis ça apporte des choses qui sont moins bonnes donc finalement c'est l'occasion de passer en vue mes guitares en mode montre moi un peu tes guitares je te dirais qui tu es et puis aussi de lancer le débat une ou plusieurs guitares sachant que d'un côté il y a des guitaristes comme Angu Xiang ou Rory Callagher qui sont plutôt attachés à une seule guitare fétiche et puis de l'autre on va trouver des guitaristes qui ont tendance à l'accumulation au point que ça en devient parfois délirant je pense à Joe Bonamassa qui en aurait paraît-il 400 ou à Slash qui se défend pas mal avec je crois une centaine d'instruments donc bah voilà je commence ma modeste collection avec ma guitare principale donc là voilà une Stratocaster US qui a été fabriquée en l'an 2000 alors les micros ici ont été rebobinés par Euterpe ce qui donne un peu plus de dynamisme de vivacité et puis j'ai un treble bleed alors ça ça change le son c'est parfois un peu délicat à utiliser faut apprendre à utiliser le réglage de tonalité mais une fois qu'on maîtrise tout ça c'est vrai qu'on peut tout faire avec une Strat et on a à partir du moment où on a l'éventail de pédales qui va bien quoi après j'ai donc deux deux guitares Stratocaster de Fender Player donc ce sont des guitares Stratocaster mexicaine que j'ai modifié alors si vous voulez voir un peu toutes ces modifications vous allez dans la playlist de la chaîne sur les guitares et vous allez retrouver tout ça alors celle là c'est donc une c'est pas autre chose que la pour moi c'est ma guitare B celle que j'utilise que j'emporte toujours sur scène des fois où j'ai un problème avec la Stratus donc c'est un peu la copie conforme avec les des pontets j'ai pareil changer les micros pour des micros identiques donc des micros de chez Euterpe etc les mécaniques tout ça j'ai tout ça est détaillé après je vais avoir celle-ci donc une autre guitare donc mexicaine de Fender Player alors comme vous voyez là j'ai changé les micros manches et les micros chevalets par deux micros fitterton donc qu'on va retrouver sur les grèches évidemment donc là aussi fourni par Euterpe donc alors là l'idée c'était d'avoir quelque chose d'un petit peu différent et on a l'avantage des micros double bobinage quand même avec un son plus plus voluptueux on va dire mais on garde le côté mordant quoi qui est propre au filter tronde qui est le côté avec pas mal d'attaque donc et ça moi je trouve ça c'est assez intéressant c'est je trouve que c'est c'est assez réussi quoi dans l'idée alors après on a un peu le le même esprit donc là je sais pas si vous voyez donc les deux micros ont été changés pour des p90 donc là pareil vous retrouvez toutes les infos sur la vidéo de la chaîne dans la playlist les guitares alors là c'est un peu plus bricolé et c'est un peu encore un projet en cours c'est à dire que c'est un manche qui provient d'une squire qui a été à l'époque fabriqué au mexique le corps c'est un corps je pense que je vais trouver sur internet qui qui nous vient de chine le mariage entre les deux et mon avis pas encore top il ya encore des choses à faire mais bon c'est micro p90 c'est quand même sympa donc une alternative intéressante alors l'idée dans tout ça c'était de garder le l'ergonomie de la strat qui moi me convient bien je suis ce qu'on appelle à ce que les américains appellent le strat guy et avoir quand même une palette un peu différente avec des micros différents voilà et puis après qu'est ce que j'ai à ici une de chez sire donc larry carlton t7 donc une une copie de télécastère alors là on a vraiment le modèle vintage avec le les trois pontets en laiton moi qui suis pas fan de vintage j'ai pris celle là parce que je voulais je voulais m'assurer d'avoir le côté vraiment tuang que j'aime bien de la télécastère et bon je trouve que voilà le son est tout à fait conforme à l'idée que je me fais moi en tout cas d'une télécastère j'ai jamais vraiment une télécastère originale de chez fender mais ce modèle je trouve tout à fait réussi donc c'est vrai est un petit peu dans l'esprit télécastère j'ai cette gl et sat special donc gl bas là c'est pareil vous retrouverez plein d'infos sur d'autres vidéos que j'ai fait alors pourquoi j'ai cette guitare c'est parce que j'ai possédé une le modèle américain de celle là celle ci est faite en asie en indonésie ouais c'est ça mais elle est intéressante parce que je n'ai bon j'ai pu l'acheter pas trop cher j'aimais bien dans la version américaine que j'avais ce que j'aimais beaucoup c'était les micros qui avaient dessus donc les ces gros micros là qui ont un peu l'air de micro de jouets je trouve ça ressemble pas à grand chose mais le son le son le son tous les musiciens avec qui j'ai joué ou même des luthiers m'ont dit ah ouais le son c'est quand même intéressant donc qu'est ce que c'est que ce son bah je dirais que sur ce type de guitare c'est un peu à mi-chemin entre une télécastère et une les paules donc on a on a un peu plus de tout on a plus de niveau on a plus de sustain on a plus de graves voilà donc alors on n'a pas on perd par contre le twang de la télécastère originale mais bon c'est autre chose et c'est intéressant qu'est ce qui me reste alors une électro acoustique godin à 6 ultra alors ça c'est la guitare que j'ai acheté pour voilà sur scène avoir des sons un peu de guitare acoustique enfin alors l'intérêt de cette guitare c'est que ça se joue comme une comme une guitare électrique c'est facile à jouer c'est léger ça se porte très bien en bandoulière on peut jouer debout avec donc ça c'est impeccable par contre moi j'avais acheté ça parce que j'avais dans l'idée de retrouver les sons alors je sais pas si vous connaissez une guitare godin qui s'appelle enfin qu'on appelle l'acoustique astère qui est une guitare avec dedans il ya deux chambres de résonance et puis il y avait un préampli de chez l airbag qui était vachement bien et je pensais retrouver ça dans cette guitare et en fait pas du tout c'est beaucoup moins puissant et moins un peu polyvalent en termes de son et puis alors par contre on récupère un micro grave donc moi je m'étais dit tiens ça va être peut-être intéressant pour faire des plans un peu jazzy quoi je me suis dit elle a dû être conçu pour ça cette guitare est un peu déçu de ce micro manche je trouve qu'il n'a pas le velouté que j'attends je trouve qu'il est trop puissant donc là il faudrait faudrait que je refasse quelque chose là dessus je pense que on peut l'améliorer cette guitare mais sinon c'est quand même bien pratique puis avoir une guitare comme ça électro avec pas trop de pas trop de volume ça me permet des fois quand je m'entraîne j'ai un peu plus de volume que si je prenais une guitare électrique pas branché ou même quand je m'entraîne avec un chanteur ou chanteuse ça permet de jouer pas trop fort donc ça c'est intéressant pour ça aussi utilisation détournée de l'électro-acoustique et puis donc la dernière que je vous présente c'est une guitare baryton c'est une prs 277 se alors elle a deux micros doubles qu'on peut splitter en simple là ici je pense que ces micros pour moi il manque un petit peu de caractère peut-être qu'il faudrait que je trouve autre chose mais sinon c'est très bien réalisé belle du tri et puis la guitare baryton alors je sais pas si vous savez c'est ça reprend un petit peu la tessiture du veloncelle pour donner une idée et donc je trouve que quand on joue seul quand on fait des compositions comme ça et bien ça prend plus sa place qu'une que si on faisait une partie avec uniquement la guitare quoi donc ça c'est intéressant ça donne des tas d'idées c'est l'instrument de choix à mon avis pour faire de la musique à l'image de la musique d'illustration et aussi de l'ambiante et puis plein d'autres choses je l'ai pas encore essayé dans des choses un peu plus saturé de métal moderne etc comme certains le font pourquoi pas peut-être ça viendra un jour moi c'est plutôt le côté ambiante qui m'a intéressé et bah si vous connaissez pas franchement la guitare baryton c'est permet d'élargir justement ses horizons et puis donc j'ai deux acoustiques folk de type dreadnought toutes les deux produites par le groupe godin donc cette simon et patrick qui a d'ailleurs eu besoin d'un sérieux renversement de manches qui a été effectué de main de maître par mon luthier gérald et puis une norman que je laisse à la maison et puis j'ai aussi une basse marcus miller donc de chez sire alors pour le côté avoir peu de guitare l' avantage c'est qu'on peut mieux les entretenir on change plus souvent les cordes on les utilise plus ces guitares donc elles vibrent plus elles sont plus vivantes elles prennent beaucoup moins la poussière et puis on apprend aussi à en tirer le maximum à les utiliser au mieux en fonction de là où on joue sur les cordes si on joue au doigt au médiator et puis quand on a les potentiomètres de volume de tonalité c'est tellement pratique on apprend à utiliser tout ça puis ça vous force aussi à regarder au niveau des pédales voire de l'ampli pour varier les sons sur scène aussi le fait de se limiter en nombre de guitares c'est à mon avis un atout c'est bien plus simple ça permet plus de souplesse on a moins de soucis s'il ya des raccords de niveau entre deux guitares on est prêt plus rapidement ça déplace moins de volume on a moins de chances de se faire piquer du matériel et on n'en a qu'une à accorder bref c'est quand même beaucoup plus simple à ce niveau là inconvénient bah c'est sûr qu'on va passer à côté de certains sons de certains feelings l'éventail sonore va être plus réduit et puis comme disent mark nopfleur et the age parfois c'est la guitare qui vous emmène sur la piste d'une nouvelle chanson et avoir la guitare qu'il faut pour la chanson à ce moment là c'est un truc un peu irremplaçable et puis plein de guitares ça veut dire des rencontres aussi avec d'autres instruments plus de richesse variété de sons d'inspiration l'occasion aussi d'apprendre des choses sortir de sa zone de confort etc quoi après tout ça un coup et puis ça veut dire qu'il faut changer les cordes on a dit maintenir tous ses instruments en état et moi perso j'ai toujours un sentiment un peu de culpabilité d'avoir voilà tous ces instruments qui dorment parfois dans des housses qui attendent dans des fly cases voilà d'où l'idée de les garder comme sa sortie ça me rappelle qu'elles existent et comme ça dès que j'ai envie de jouer de la guitare et bah je vais choisir l'une ou l'autre en fonction de ce que je souhaite faire travailler faire une chanson ou m'entraîner ou enregistrer quelque chose ou simplement me faire plaisir rechercher des nouveaux sons que sais-je et donc c'est vrai que c'est assez agréable de se faire prendre la main par un instrument et puis d'aller explorer un peu des toute cette palette toute cette richesse sonore et vous je suis curieux de savoir est ce que vous êtes le guitariste ou la guitariste de une seule guitare ou est ce que vous aimez bien en avoir plusieurs est ce que vous avez comme moi un peu cette culpabilité d'en avoir peut être plusieurs et pas les jouer autant qu'elle le devrait c'est quoi le nombre acceptable de guitares que qu'on doit posséder à votre avis est ce que c'est voilà faut avoir une strat une les paul et puis je sais pas une 3 35 ou ou une strat une télé une les paul ou bien est ce qu'il faut une jaguar aussi où est ce qu'il faut une grêche etc etc c'est c'est pas si simple que ça sans parler évidemment des guitares acoustiques voilà dites moi tout et puis comme d'habitude si ça vous a plu un petit pouce ça fait toujours plaisir un petit commentaire aussi et puis si vous n'êtes pas abonné bah pensez y ça m'aide voilà salut ciao à bientôt